Aux manettes de TPMP People tous les samedis, Mathieu Delormeau fait office de remplaçant parfait à Cyril Hanouna, qui s'occupe de la présentation de l'émission chaque jour de la semaine. Il faut dire que l'animateur de 48 ans, qui avait pris une année sabbatique entre 2020 et 2021 pour vivre de nouveaux projets à la télévision a fait un retour à une fanfare sur l'antenne de C8 grâce à ses déclarations fracassantes et histoires bien amenées. Ce samedi 2 avril, Mathieu Delormeau était entouré d'Issebel Morini Bosque, de Florian Anselm, de Déborah Tordjman, de Jean-Michel Maire ainsi que d'Hugo Manos. Vous l'aurez compris, il y avait un absent de marque ce samedi sur le plateau de TPMP People, Laurent Fontaine. Et si de nombreux téléspectateurs se sont posé la question, la réponse est simple, si y est-il une question de temps de parole, alors que le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera dimanche prochain. Mathieu Delormeau, le retour de Laurent Fontaine et pour bientôt Mathieu Delormeau l'a ainsi expliqué sur son compte Twitter, cette semaine, tu dis un mot, Macron, pouf, je viens de le dire, si y est-il une seconde en moins. Et Laurent Fontaine, il a parlé un petit peu politique, donc en ce moment, jusqu'aux élections, je ne peux plus avoir mon lolo. Pour combler l'absence du soutien d'Emmanuel Macron pour des raisons de temps de parole du CSA, il a été remplacé par Afida Turner. Mais une chose est sûre, cette dernière ne fait pas autant l'unanimité. Un peu de patience. Loading widget. Le destruction, c'est l'unanimité. Je mets le physique, hein ? Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !